Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bienvenue sur la chaîne d'AutoVlogTrip. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve sur Forza Horizon 5. Je vais continuer la série de build, de voiture, de drift avec tous les réglages de A à Z pour vous. Un gros, gros, gros merci à tout le monde qui participe. Vous êtes insane. Aujourd'hui, la voiture nous a été choisie par King S Game. Dans le fond, c'est une voiture qui vient de son émission, sa série télévisée. Il m'a préféré quand il était jeune. Puis, la voiture principale de cette série-là, initiale D, c'est la petite Toyota Trueno. Donc, aujourd'hui, j'ai été acheter la Toyota qui m'a coûté le prix du cul. C'était 6,6 millions aux enchères. Ça fait mal au portefeuille, mais voiture qui vaut incroyablement la peine. Donc, pour commencer, le moteur, il y avait besoin de cœur beaucoup, OK? J'ai pas eu le choix. Il a fallu que j'y ajuste un petit peu avec un petit supercharge en dessous du hood pour l'aider. Puis, pour les modifications, j'ai pas eu le choix d'aller gratter chaque horse que je pouvais aller chercher. Fait que j'ai mis les modifications toutes au maximum. Puis, je pense que ça m'a emmené autour... Hé, je pense que je suis même pas aux 300 horses aux roues, là. Ça vous donne une idée comment avec le moteur, il manque de cœur. Par exemple, le gros potentiel de cette voiture-là, c'est qu'elle est extrêmement légère. Donc, en l'allégeant encore plus, j'ai réussi à emmener le poids de la voiture aux alentours des 888 kg. Puis ça, ça fait que j'ai un rapport puissance-poids qui est insane, OK? La voiture, pour vrai, elle est incroyable. Je crois que ça a déclassé la petite BMW M4 de ma dernière vidéo. Cette voiture-là, elle est vraiment folle. Elle est très chère, mais elle vaut vraiment la peine. Pour vrai, aller l'essayer, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Un gros merci à tout le monde qui participe dans les commentaires. Là, ce que j'ai fait, j'ai pris des petits poses-tips. Puis, j'ai tout écrit vos noms avec votre idée de voiture. Puis, j'ai collé ça sur mon mur. Puis, avant de filmer une vidéo, je me fais comme un genre de tir au sort. Je choisis une voiture et c'est la voiture qui va être dans ma prochaine vidéo. Vous me donnez plein, un paquet d'idées. C'est vraiment fou. J'ai des Nissan GTR, j'ai des 370Z, des 350Z, des Volkswagen Coccinel. Ça va vraiment être intéressant. SuproGR, Golf Air, BMW 36, Subaru STI 2004, Acura Integra 99, des Peugeot, 350Z, Corvette, une vieille Corvette, des RX-7. J'ai même eu l'idée en ce moment de refaire la voiture de Dynaco dans Cars, dans le film Les Bagnoles. Dans le fond, le petit Plymouth Charger bleu avec la grosse aile ronde. Fait que je veux refaire cette voiture-là puis en faire une voiture de drift malade. Fait que c'est ça. Un gros merci à tout le monde. Mes réglages ici. N'oubliez pas, si vous voulez augmenter un petit peu la grippe ou diminuer, vous pouvez jouer avec la pression des pneus. Le reste, laissez ça tout comme que... Bien, copiez exactement tous mes réglages. N'oubliez pas, différentiel, borré à 100% aussi. Fait que là, ça c'est ma petite dernière session de drift que ça m'a tout pris de lâcher de drifter parce que la voiture est tellement le fun que je voulais juste continuer à drifter. Mais là, il fallait que je vienne éditer cette vidéo-là. Fait que... Ok, j'arrête de parler là. Merci énormément à tout le monde. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Je veux encore plus de choix de voiture dans les commentaires. Partagez la vidéo, ça m'aide énormément. Envoyez ça. Ok, je vous donne des fils. Si vous voulez vraiment m'aider là, envoyez cette vidéo-là. de drift à votre ami de drift. Ok? On va essayer de vraiment grossir la communauté. Fait que aidez-moi en partageant cette vidéo-là, que ce soit sur votre Facebook. Taggez-moi, ok? Ça pourrait être le fun. Taggez-moi ou peu importe, sur Instagram, autoblogtrip.com. Puis, c'est pas mal ça. S'il y en a qui sont intégrés, intrigués de mon setup, sur mon site internet, autoblogtrip.com, j'ai une section, mon setup gaming, tout est dans la description. Mais là, si vous voyez dans la petite caméra en haut, je n'ai plus mon frein à main. Suite à ma dernière vidéo, j'ai dit que j'arrêterais d'utiliser ça. Puis ça fait une énorme différence. Donc, plus jamais je vais utiliser ce frein à main-là dans Forza. C'est fini. C'est pour ça qu'il n'est même plus dans mon setup. Puis, c'est ça. Donc, un gros, gros, gros merci encore mille fois à tout le monde. Passez une belle journée. Passez une belle soirée. À la prochaine, la gang. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501